L'homme et la mer Homme libre, toujours tu chériras la mer. La mer est ton miroir, tu contemples ton âme dans le déroulement infini de sa lame, et ton esprit n'est pas un gouffre moins amer. Tu te plaises à plonger au sein de ton image, tu l'embrasses des yeux et des bras, et ton cœur se distrait quelquefois de sa propre rumeur, au bruit de cette plainte indomptable et sauvage. Vous êtes tous les deux ténébreux et discrets. Homme, nul n'a sondé le fond de tes abîmes. Ô mère, nul ne connaît tes richesses intimes, tant vous êtes jaloux de garder vos secrets. Et cependant, voilà des siècles innombrables que vous vous combattez sans pitié ni remords, tellement vous aimez le carnage et la mort. Ô lutteurs éternels, ô frères implacables. Charles Baudelaire Bonjour, bienvenue dans ce 35e épisode du podcast littéraire Le Jardin. Cet épisode du podcast est un peu particulier, c'est un numéro poétique. Voilà, je vais vous faire une sélection de différents poèmes. Et comme c'est encore l'été et que souvent été rime avec vacances à la mer, mais pas seulement, bien sûr, mais bon, c'est une des occasions pour se rapprocher de la mer. J'ai voulu ouvrir le podcast avec ce très beau poème de Charles Baudelaire, donc l'homme et la mer, qui se trouve dans la première partie des Fleurs du Mal. Donc vous savez, Fleurs du Mal, évidemment, le recueil de poésie le plus célèbre de Charles Baudelaire. Le recueil, d'ailleurs. Mais les Fleurs du Mal, elles sont composées de différentes parties. Donc ça, c'est dans la première partie qui s'appelle Spline et idéale. Charles Baudelaire, 19e siècle, 1821-1867. Dans l'homme et la mer, j'aime beaucoup le premier vers. Homme libre, toujours tu chériras la mer. Alors on voit que cet amour de l'homme pour la mer ou de la mer pour l'homme, je ne sais pas, est très tumultueux. Il vire en lutte. La mer est à la fois le miroir de l'âme de l'homme, mais c'est aussi une sorte d'ennemi. C'est des frères ennemis. On voit là déjà s'exprimer tout le Spline de Baudelaire. Alors moi, j'ai une autre lecture plus simple. Cette mer infinie, ce miroir, ce mystère. Effectivement, moi, je vois aussi une invitation à la nage. Pas la natation, vous savez, pas cet exercice physique soumis à des contraintes de compétition, avec une distance, un timing, quelque chose à respecter, une lutte contre quelqu'un d'autre. Non, mais simplement le plaisir de nager, de se plonger dans l'eau, de flotter dans l'eau salée, fraîche, de nager sans distance, de nager comme ça un peu au hasard, d'échapper à un moment, à la pesanteur, à la pesanteur physique, terrestre, mais aussi un peu de la pesanteur de la vie en société, d'on se plonge dans la mer. Homme libre, toujours tu chériras la mer. Oui, moi, cette mer, je la chéris, notamment la mer Méditerranée. Mais j'aimerais, parce qu'on est rattrapé beaucoup par l'actualité ces derniers temps, rappeler deux chiffres par rapport à la mer. C'est que chaque année, entre 5 et 13 millions de tonnes de plastique terminent dans les océans et que les océans, à ce rythme, pourraient contenir plus de plastique que de poissons d'ici 2050. Quand on écoute, quand on lit des choses pareilles, quand on entend des choses pareilles, on a du mal à comprendre ce que ça veut dire. Mais il faut vraiment, vraiment prendre ces avertissements au sérieux. Et si on chérit vraiment la mer, il faut la respecter et faire quelque chose, notamment sur le plastique. Et un deuxième chiffre encore plus terrible, et une actualité tout aussi récente, c'est qu'il y a eu plus de 20 000 décès de migrants enregistrés en Méditerranée depuis 2014, donc environ 10 ans. Et que le début de l'année 2023 est tristement marqué par un record de gens qui meurent dans la Méditerranée. Quand on dit des gens, ce sont des enfants, ce sont des mamans, ce sont des papas, ce sont des familles, ce sont des jeunes, des vieux, peu importe. Ce n'est pas une chose abstraite. Ce sont des gens qui fuient des dictatures, des régimes politiques qu'on n'a pas envie de soutenir, des situations économiques compliquées, peu importe leur raison. Le fait est qu'ils trouvent la mort en Méditerranée notamment, mais pas seulement, et que c'est vraiment une honte, et que si on chérit l'humanité autant que la mer, on devrait faire quelque chose pour remédier à cela. Voilà, mais on va continuer avec la poésie. La mer et ses profondeurs nous avaient amené à des réflexions un peu plus politiques, mais la mer, on la retrouve aussi comme une métaphore du sommeil dans un texte en prose de Marguerite Ursenar. Alors Marguerite Ursenar, moi je l'adore, surtout pour les mémoires d'Adrien, bien sûr, qui est vraiment son chef-d'oeuvre absolu, selon moi, et puis bon, je pense selon de nombreux critiques. Marguerite Ursenar, 1903-1987. Elle a écrit un texte quand elle était toute jeune, donc en 1936, qui s'appelle Feu, au pluriel. Ce sont des petites nouvelles inspirées de la mythologie et qu'elle a écrites suite à une grande douleur, une douleur causée par une passion amoureuse à sens unique, donc des espoirs amoureux. Alors c'est marrant ce petit recueil Feu de Marguerite Ursenar. Dedans, parce que j'étais assez sensible entre les nouvelles, il y a des textes en prose très poétiques, et donc là je vais vous lire un extrait de Feu. Marguerite Ursenar, 1936. Un cœur, c'est peut-être mal propre. C'est de l'ordre de la table d'anatomie et de l'étale de bouchée. Je préfère ton corps. On se souvient de ses rêves. On ne se souvient pas de ses sommeils. Deux fois seulement, j'ai pénétré dans ces fonds traversés de courants où nos songes ne sont que les épaves de réalité submergée. L'autre jour, ivre de bonheur comme on est ivre d'air à la fin d'une longue course, je me suis jeté sur mon lit à la façon d'un plongeur qui se lance de dos, les bras en croix. J'ai basculé dans une mer bleue. Adossé à l'abîme comme une nageuse qui fait la planche, soutenu par la vessie d'oxygène de mes poumons pleins d'air, j'émergeais de cette mer grecque comme une île nouveau-née. Ce soir, saoule de chagrin, je me laisse tomber sur mon lit avec les gestes d'une noyée qui s'abandonne. Je cède au sommeil comme à l'asphyxie. Les courants de souvenirs persistent à travers l'abrutissement nocturne, m'entraînent vers une espèce de lac asphaltite. Pas moyen d'enfoncer dans cette eau saturée de sel, amère comme la sécrétion des paupières. Je flotte comme la momie sur son bitume, dans l'appréhension d'un réveil qui sera tout au plus une survie. Le flux, puis le reflux du sommeil, me retourne malgré moi sur cette plage de Baptiste. À chaque moment, mes genoux se cognent à ton souvenir. Le froid me réveille comme si j'avais couché près d'un mort. Voilà, je trouve que c'est très joli ce passage. Je fais une métaphore filée entre le sommeil et la noyade quasiment dans une mer de souvenirs. Le lac asphaltite, je m'étais posé la question, le lac asphaltite c'est une façon très ancienne de désigner la mare, donc lourde, très chargée en sel dans lequel on ne peut pas s'enfoncer. C'est pour ça qu'elle dit « m'entraîne vers une espèce de lac asphaltite et pas moyen d'enfoncer dans cette eau saturée de sel, amère comme la sécrétion des paupières ». Voilà, c'était donc un extrait de Feux, F-E-U-X, de la grande Marguerite Ursenar. Maintenant, je vais vous permettre d'entendre un extrait de toujours cette grande autrice Marguerite Ursenar, interviewée par Jacques Chancel dans sa célèbre émission Radioscopie en 1980. C'est une source ina. J'avoue que je ne sais pas, je ne sais pas, c'est un assez grand mystère. Pourquoi écrit-on ? On écrit évidemment par un instinct profond qui vous dit d'écrire quand les gens marquent leurs initiales dans les arbres, ce n'est peut-être pas une bonne idée. Mais pourquoi, je ne sais pas. C'est une compulsion en tout cas, une nécessité. Parce que si tout était détruit de main, si on savait que tout serait détruit de main, je crois qu'on continuerait à écrire exactement comme un cordonnier continuerait à faire des souliers, parce que c'est ça qu'il fait, parce que c'est la vocation dans la vie. Alors dans cet extrait de Marguerite Ursenar, ce qui m'intéressait évidemment, c'est son discours, finalement son non-discours sur qu'est-ce que c'est que l'écrire, puisque le podcast littéraire, Le Jardin, s'intéresse avec les auteurs et les autrices, précisément à cette drôle d'activité qu'être un écrivain, une écrivaine, et qu'est-ce que c'est qu'être un auteur. Voilà, là vous aviez une réponse de Marguerite Ursenar avec Jacques Chancel. On continue notre exploration poétique, estivale, avec le grand poète, écrivain aussi, portugais, Lisboète, il habitait, oui, la ville de Lisbonne, Fernando Pessoa, né en 1888 et mort en 1935. Alors Fernando Pessoa, tout comme Baudelaire et son spleen, c'est un mélancolique. Dans l'extrait que j'ai choisi, il n'y a plus de mer, on ne parle plus de la mer, mais en revanche, on retrouve le thème de la nuit. Là je rebondis sur le sommeil, le sommeil lourd, chargé d'angoisse amoureuse de Marguerite Ursenar, et je vous donne cet extrait du livre de Fernando Pessoa. Alors c'est dans un recueil paru chez Chandegne. Chandegne, c'est une maison d'édition qui s'est spécialisée dans la littérature portugaise, brésilienne, donc lusophone comme on dit. Donc édition Chandegne, c'est Bureau de tabac, donc la pièce principale de ce recueil. Bureau de tabac, mais moi j'ai choisi dans les autres textes d'Alvaro de Campos, parce que Fernando Pessoa écrivait sous différents pseudonymes, notamment celui d'Alvaro de Campos. La poésie en question est traduite par Max de Carvalho. Dans la nuit terrible, substance naturelle de toutes les nuits, dans la nuit insomnieuse, substance naturelle de toutes minuit, dans la demi-veille d'une somnolence recrue, je me souviens. Je me souviens de ce que j'ai fait, de ce que j'aurais pu faire de ma vie. Je me souviens, alors l'angoisse me saisit, me glace comme l'effroi gagne le corps. Ce qu'il y a d'irréparable dans mon passé, voilà le cadavre. Il se pourrait bien que tous les autres cadavres soient irréels. Il se pourrait que tous les morts ailleurs soient en vie. Il se pourrait que tous les instants que j'ai moi-même vécu existent en quelques lieux, dans le mirage de l'espace et du temps, dans l'illusion de leur course. Mais ce que je n'ai pas été, ce que je n'ai pas fait, ce que je n'ai pas même rêvé, ce qu'à présent seulement je vois clairement qu'il aurait fallu faire, voilà ce qui plus loin que tous les dieux est mort. Voilà, c'était pourtant ma meilleure part, voilà ce que les dieux eux-mêmes ne sauraient ressusciter. Si à un moment donné j'avais pris la gauche au lieu de tourner à droite, si, certaines fois, j'avais répondu oui au lieu de dire non, ou non au lieu de répondre oui, si dans telles conversations j'avais prononcé ces phrases qui ne me viennent qu'à présent dans le demi-sommeil, s'il en était allé ainsi, je serais un autre aujourd'hui, peut-être même l'univers entier. Mais je n'ai pas pris du côté perdu sans retour, je n'ai pas tourné ni même pensé à tourner, et c'est seulement maintenant que je le vois. Je n'ai pas dit non, je n'ai pas dit oui, et c'est seulement maintenant que je vois que je ne l'ai pas dit. Or toutes les phrases que j'aurais dû prononcer se prestent à présent dans mon esprit. Net, immanquable, allant de soi, l'entretien a été concluant, le débat éclos. C'est seulement maintenant que la douleur de ce qui n'a pas été, et qui ne saurait pas non plus être, à rebours, m'élance. Aucun système métaphysique ne promet la moindre espérance pour ce que j'ai seulement failli faire. Il n'est pas impossible que je puisse emporter dans un autre monde ce que j'ai rêvé. Mais comment emporterais-je dans un autre monde ce que j'ai oublié de rêver ? Oui, ces rêves que j'aurais pu avoir, voilà le cadavre. Je l'enterre à jamais dans mon cœur, pour les siècles des siècles et tous les univers. En cette nuit où je ne trouve pas le sommeil, où le repos me cerne, comme une vérité impartageable, tandis que la lune, dehors, à l'image de l'espérance que je n'ai pas, est voilée à mes yeux. C'est très beau, on sent toujours cette mélancolie, cette tristesse, cette spleen, pour reprendre un terme cher à Charles Baudelaire, avec qui on a commencé cet épisode. Voilà, c'est le regret des choses qu'on n'a pas faites, ou même des rêves qu'on n'a pas eus. Donc il pousse loin le regret. Et c'est encore une nuit d'insomnie. Donc avec Marguerite, on avait une nuit d'insomnie à l'absence de l'être aimé. Et là, on a une nuit d'insomnie à l'absence de vie, presque, de choses qu'on a faites, qu'on aurait dû faire, qu'on n'a pas pu faire. Alors je continue avec Fernando, et un peu sur le même thème d'ailleurs, mais de manière un peu plus ironique peut-être. Donc Fernando Pessoa, dans le recueil intitulé « Bureau de tabac et autres textes » d'Alvaro de Campos, édition Chandaigne. Ajournement. Après-demain, d'accord, mais après-demain seulement. Je passerai la journée de demain à songer au jour d'après. Comme ça, je pourrais m'y mettre. Mais là, pas question. Non, pas moyen. Aujourd'hui, je n'y arrive pas. La vague persistance de ma subjectivité objective, le sommeil de ma vie réelle interpolée, l'anticipation d'un baillement infini, d'un baillement qui avalerait les mondes rien qu'à l'idée de prendre un tram. Cette sorte d'âme, oui, après-demain seulement. Aujourd'hui, je dois me préparer. Je dois me préparer à penser demain au jour d'après. C'est lui, le jour J. J'ai mon plan tout tracé. Mais non, aujourd'hui, je ne trace pas de plan. Le jour des plans, c'est demain. Demain, je vais m'asseoir à mon bureau pour conquérir le monde. Mais c'est seulement après-demain que je partirai à sa conquête. J'ai envie de pleurer. J'ai brusquement envie de pleurer toutes les larmes de mon corps. Ne cherchez pas, c'est un secret, je le garde pour moi. Après-demain seulement. Quand j'étais petit, le cirque du dimanche suffisait à me réjouir pour toute la semaine. Aujourd'hui, seul me réjouit le cirque du dimanche de toute la semaine de mon enfance. Après-demain, je serai un autre homme. Ma vie se sacrera en ses apothéoses. Toutes mes évidentes qualités d'esprit cultivées, intelligentes, positives, seront placardées partout. Mais sur des panneaux d'affichage du jour d'après. Aujourd'hui, je veux dormir. J'écrirai cela demain. Quel spectacle aujourd'hui me rendra mon enfance ? Même si je compte seulement acheter les billets demain, car c'est après-demain, pas avant, que le spectacle sera vraiment au point. Non, pas avant. Après-demain, je me composerai un personnage mondain étudié la veille. Après-demain, je serai enfin celui qu'aujourd'hui je ne serai jamais. Après-demain seulement. Mon sommeil est un chien transi. J'ai terriblement sommeil. Demain, je trouverai les mots. Ou alors après-demain. Et c'est ça, peut-être après-demain seulement. L'avenir. Oui, l'avenir. Dans le poème précédent, on avait le regret des choses non vécues, ou des rêves non rêvés. Et là, c'est vraiment un art de la procrastination. C'est un ajournement où on espère que dans l'avenir, que dans un après-demain, on arrivera à faire tout ce qu'on n'a pas pu faire aujourd'hui, tout ce qu'on ne veut pas faire aujourd'hui, tout ce qu'on a peur de faire aujourd'hui. Fernando Pessoa, encore une lecture tirée du même recueil, chez Chandaigne. Encore plus ironique, pour retrouver peut-être un peu de légèreté, même si avec Pessoa, il y a toujours une profonde tristesse et une grande mélancolie. Mais là, je vous lis, c'est « Trip à la mode de Porto ». Trip à la mode de Porto Un jour au restaurant, hors de l'espace, hors du temps, on m'a servi l'amour sous forme de tripes froides. Avec beaucoup de tact, j'ai fait savoir à l'apôtre des cuisines que pour ma part, je les préférais chaudes, car les tripes, ici à la mode de Porto, ne se mangent jamais froides. On m'a répondu avec impatience. Pas moyen d'avoir raison, décidément, fusse au restaurant. Sans toucher à mon assiette, ni rien commander d'autre, j'ai réglé l'addition. Puis je suis sorti faire les cent pas dans la rue. Qui dira ce que nous veulent ces choses ? Pas moi, en tout cas, à qui pourtant elles sont arrivées. Je sais bien que tout le monde a eu dans son enfance un jardin, privé ou public, quand ce n'était pas celui du voisin. Je sais aussi que nos jeux en étaient les seuls maîtres véritables, et que la tristesse, c'est maintenant. Tout cela, je ne le sais que trop. Mais quand je demandais l'amour, pourquoi m'avoir servi des tripes à la mode de Porto froide, Ce n'est pas un plat qui se mange froid. Pourtant, on me l'a servi froid. Je n'ai pas protesté, mais il était froid. Il ne peut se manger froid, mais ils me l'ont servi froid. Et voici, avec ces tripes à la mode de Porto, je vais revenir à notre ami Charles Baudelaire, et laisser là Fernando Pessoa. Alors, c'est un poème de Charles Baudelaire, qu'on trouve évidemment dans les fleurs du mal, et toujours dans la section spleen et idéale. On change de sujet complètement. Il n'y a plus la mer, il n'y a plus le sommeil, il n'y a plus la mélancolie, il n'y a plus le regret de la jeunesse enfouie, ou ce paradis de la jeunesse. Maintenant, avec Baudelaire, j'aimerais qu'on se tourne vers le chat. Dans ma cervelle se promène, ainsi qu'en son appartement, un beau chat fort doux et charmant. Quand il miaule, on l'entend à peine, tant son timbre est tendre et discret. Mais que sa voix s'apaise ou gronde, elle est toujours riche et profonde, c'est là son charme et son secret. Cette voix qui perle et qui filtre, dans mon fond le plus ténébreux, me remplit comme un verre nombreux, et me réjouit comme un filtre. Elle endort les plus cruels mots et contient toutes les extases pour dire les plus longues phrases, elle n'a pas besoin de mots. Non, il n'est pas d'archet qui morde sur mon cœur parfait instrument et fasse plus royalement chanter sa plus vibrante corde que ta voix, chat mystérieux, chat séraphique, chat étrange, en qui tout est, comme en un ange, aussi subtil qu'harmonieux. Le chat 2 De sa fourrure blonde et brune sort un parfum si doux qu'un soir, j'en fus embaumé pour l'avoir caressé une fois, rien qu'une. C'est l'esprit familier du lieu. Il juge, il préside, il inspire toute chose dans son empire. Peut-être est-il fait, est-il Dieu ? Quand mes yeux vers ce chat que j'aime, tirés comme par un aimant, se retournent docilement et que je regarde en moi-même, je vois avec étonnement le feu de ses prunelles pâles, claires fanaux, vivantes opales, qui me contemplent fixement. Le chat de Charles Baudelaire. Dans la première partie de ce poème, c'était la voix, le son du chat, ses miaulements. C'est ce son du chat qui exprime peu de choses, plus que la poésie, nous dit Baudelaire. Et dans la deuxième partie, c'est à la fois l'odeur, on retrouve les correspondances chères à Baudelaire entre le toucher de la fourrure, le parfum, la sensation de chaleur et même des yeux. Les yeux du poète qui sont attirés par le chat et qui se reflètent dans les yeux du chat. C'est un peu le chat comme meilleur ami du poète ou comme réincarnation du poète, peut-être, je ne sais pas. Baudelaire aimait bien les chats puisqu'on trouve un peu plus loin, toujours dans les fleurs du mal, un autre poème sur les chats. Je crois qu'il y en a au moins un ou deux autres sur les chats. Toujours dans un bestiaire, toujours dans Spliner idéal. J'aimerais vous lire le poème Les hiboux, que j'aime bien aussi. J'aime bien les chats, j'aime bien les hiboux. Que voici les hiboux de Charles Baudelaire. Les hiboux. Sous les ifs noirs qui les abritent, les hiboux se tiennent rangés, ainsi que des dieux étrangers dardant leur eau rouge. Ils méditent. Sans remuer, ils se tiendront jusqu'à l'heure mélancolique où, poussant le soleil oblique, les ténèbres s'établiront. Leur attitude aux sages enseigne qu'il faut en ce monde qu'ils craignent le tumulte et le mouvement. L'homme ivre du nombre qui passe porte toujours le châtiment d'avoir voulu changer de place. Les hiboux, comme dans la philosophie antique, ce sont donc les sages. Les sages qui regardent sans bouger, passer les choses, alors que les hommes, toujours à la poursuite des ombres, se trompent en fait, s'égarent. Petite pause musicale avec Claude Debussy. Donc Debussy, malheureusement, lui, il est né en 1862, mort en 1878, il n'a pas pu connaître Charles Baudelaire, mais il appréciait la poésie de Charles Baudelaire car il a mis en poème, en musique, cinq de ses poèmes. Alors ici, on ne va pas écouter ceci, mais on va écouter Rêverie, de Claude Debussy, donc, qui est interprétée par le pianiste et musicien japonais Sanchiro, qui m'a autorisé à reproduire cette interprétation. Alors, on entend parfois des petits frôlements, c'est parce que dans cet enregistrement, il travaillait avec une amie qui, elle, au fur et à mesure qu'il jouait la morceau de Debussy, elle peignait avec un art de la peinture typiquement japonais, donc vous entendez ces coups de pinceau, en fait, très subtilement au-dessus de la musique de Debussy. Voici donc Rêverie de Claude Debussy interprétée par Sanchiro. Rêverie 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 Alors, nous venons d'entendre Rêverie de Claude Debussy interprétée par le pianiste Sanchiro. Donc, vous pouvez voir le travail et les chansons aussi puisqu'il compose des chansons sur YouTube. Pour terminer cet épisode, ce 35e épisode du podcast littéraire Le Jardin, consacré donc à la poésie. Alors, c'est un choix complètement... Bon, au début, j'étais guidé par la mer, puis de la mer, on est passé au sommeil, du sommeil à la nostalgie, de la nostalgie... Bon, on est passé au chat. Et là, sans rime, ni raison, j'ai voulu aller voir vers la poésie de Jean Genet parce qu'il se trouve que je relisais les romans de Jean Genet cet été. Et Jean Genet, né en 1910 et qui nous a quittés en 1986, a aussi écrit de la poésie. Et j'ai choisi de vous lire La parade. La parade. Silence, il faut veiller ce soir, chacun prendre à ses meutes garde et ne s'allonger ni s'asseoir. De la mort, la noire cocarde, piquer son cœur et l'enfleurir d'un baiser que le sang colore. Il faut veiller, se retenir au cordage clair de l'aurore. Enfant charmant, ô tel atour où d'un pied de neige tu montes. Dans la ronce de tes atours penches les roses de la honte. On chante dans la cour de l'Est. Le silence éveille les hommes. Silence coupé d'ombre et c'est de fiers enculés que nous sommes. Silence encore, il faut veiller. Le bourreau ignore la fête quand le ciel sur ton oreiller par les cheveux prendra ta tête. Dans la nuit du 17 au 18 juin eut lieu au camp de la parade l'exécution capitale de 30 000 adolescents. Des millions d'étoiles, les éclats du mica, du sucre, les ronces, les chèvrefeuilles, les petits drapeaux en papier, les tracts du ciel, la gloire des eaux, les grandes vacances des enfants, le deuil, l'absence, voulurent apporter leur concours. Sans le savoir, la presse parla beaucoup de cet enfant qu'un charmeur de serpents enculé, à demi-mort dans les cordages. Esclaves d'un péché qui vous maintient en deuil, vous tordez l'assassin par mes poignets d'écume. Ses cris, ses crimes bleus égoutent dans votre œil, l'encre qui vous révèle et de mort vous embrume. Ô mes pas le larron, gardez ce fils des dieux, qu'il crève, c'est sa mort votre noir uniforme. Or, l'enfant, sur la paille, allonge, au fond des cieux, ses chevilles de feuilles afin qu'elles s'endorment. Canaille, oserez-vous me mordre une autre fois ? Retenez que je suis le page du monarque. Vous roulez sous ma main comme un flot sous ma barque. Votre houle me gonfle, ô ma caille des bois, ma caille enmitouflée, écrasée sous mes doigts. Transparent voyageur, des vitres du allié, par la route du sang revenu dans ma bouche, les doigts chargés de lune et le pas éveillé, j'entends battre le soir endormi sur ma couche. Votre âme est de retour des confins de moi-même, prisonnière d'un ciel au paresseux chemin, où dormait simplement dans le creux d'un poème une nuit de voleurs sous le ciel de ma main. Une avalanche rose est morte entre nos draps, cette rose musclée se lustre d'opéra, tombée du sommeil, noire de cris et de fougères, qu'installe autour de nous une main de bergère, cette rose s'éveille. Sous les hauts bancs de deuil que le comte appareille, vibrant clairon du ciel, tout parcouru d'abeilles, apaisé les sourcils crispés de mon boxeur, bouclé le corps noué de la rose en sueur, qu'il dorme encore, je veux l'entortiller de l'ange, afin de nous savoir cruel, dénicheur d'ange, et pour que plus étrange et sombre, chez les fleurs, soit au réveil ma mort avec faste pleurée, par ces serpents tordus, cette neige apeurée. Ô la voix d'or battue, dur gamin, cœur et l'heure, que tes larmes sur mes doigts, que tes larmes coulent, de tes yeux arrachés par le bec d'une poule, qui picorait en songe, ici les yeux, ailleurs, des graines préparées par cette main légère ouverte à mon voleur. Tes pieds bleus, traversés d'étoiles et de branches, tu cours sur mon rivage et bondis dans ma main, mais ose cet amour que ton rire déclenche, ardiment le foulé de tes pieds inhumains. Tu t'éveilles de moi avec leur promptitude, les spectres de mes dents pour hanter l'escalier, si rapide il faut donc, Guy, que ma solitude par toi-même soit toi mon cœur multiplié. Mais pour me parcourir, enlève tes souliers. Jean Genet, La Parade. Si vous voulez, il me semble que puisque tous mes livres ont été écrits en prison, je les ai écrits pour sortir de prison. Sorti de prison, l'écriture n'avait plus raison d'être. En effet, c'est mes livres qui me font sortir de tol. Mais après, quoi dire ? Dans une lettre à son ami Roland Le Denbach, Jean Genet écrit à propos de ce poème, La Parade, j'ai griffonné un petit poème à propos d'un jeune boxeur que j'appelais Géo, la voix d'or battue et que j'ai gardé en cellule à la 230 bien des matins dans mes draps. Oui, un peu comme Sade, l'écriture de Jean Genet, c'est une écriture d'enfermement, on va dire. Il a dit qu'il avait écrit tous ses romans en prison. Il y a quelque chose de Sade, il y a quelque chose de Proust aussi d'une certaine manière dans ses phrases un peu longues, des constructions parfois complexes. Il y a quelque chose de Pasolini dans la provocation, une attention aux marges bien sûr, la prison, les assassins, les meurtriers, les condamnés, qui parcourent à la fois ses romans et sa poésie. Et il y a aussi, et là, on boucle la boucle de cet épisode du podcast, il y a aussi du Baudelaire, du Baudelaire, donc de le vers à la fin qui dit C'est un souvenir certainement d'une des poésies de Baudelaire, donc c'est dans Les Petites Vieilles où le vers de Baudelaire c'est Donc chez Jeunet c'est toi-même Sois toi mon cœur multiplié Et chez Baudelaire c'est Mon cœur multiplié jouit de tous vos vices. Et il y a aussi moi je trouve un peu de Rimbaud dans ce à la fin c'est vrai que c'est un long poème parfois on est un petit peu perdu dans la narration mais à la fin effectivement tes pieds bleus traversés d'étoiles et de branches tu cours sur mon rivage et bondis de ma main ça m'a fait penser au poème d'Arthur Rimbaud Sensation que je vais vous lire et qui terminera ce podcast Sensation d'Arthur Rimbaud Par les soirs bleus d'été j'irai dans les sentiers picoté par les blés fouler l'herbe menue rêveur j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds je laisserai le vent baigner ma tête nue je ne parlerai pas je ne penserai rien mais l'amour infini me montera dans l'âme et j'irai loin bien loin comme un bohémien par la nature heureux comme avec une femme le poème Sensation d'Arthur Rimbaud mars 1870 Pour finir vous aurez une interview de Jean Genet qui est mort en 1986 c'est une des toutes dernières interviews puisqu'il a déjà 72 ans et c'est extrait d'un entretien qu'il a eu avec Bertrand Poirot-Delpech réalisé et filmé le 25 janvier 1982 donc 4 ans avant sa disparition voici la voix de Jean Genet et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode avec un auteur cette fois je reprends les interviews des auteurs au mois de septembre à bientôt merci et voilà c'est déjà fini merci beaucoup chères auditrices et chers auditeurs d'avoir passé un moment avec nous dans le jardin un podcast littéraire s'il te plaît dessine-moi un écrivain je suis François-Xavier Robert ce podcast n'aurait pas été possible sans l'aide précieuse de Julien Oran au mixage et à la création musicale si vous avez aimé ce podcast n'hésitez pas à laisser un commentaire à le partager à vous abonner rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode du jardin Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501